Me voilà au top, j'espère en tous les cas que toi aussi tu vas bien. Le titre du jour c'est « Lancer sa formation vidéo en 5 jours ». Ce qui serait intéressant c'est que vous me partagiez quel serait votre objectif de lancer une formation en ligne. Pourquoi est-ce que vous avez envie de lancer cette formation en ligne ? Éventuellement quel est le sujet que vous allez aborder ou que vous avez envie d'aborder ? Partagez-moi cela en commentaire, c'est important parce que comme ça je pourrais vous donner des réponses personnalisées. C'est l'objectif du live, que ce soit interactif. Donc profitons-en et profitez-en surtout de me poser toutes vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Qu'est-ce qui vous attire dans la formation en ligne ? Alors, sincèrement j'ai fait ce live et je fais ce live sur le sujet du jour parce qu'on m'a demandé dernièrement, depuis le début du confinement, on me pose des questions du style « Comment on fait un webinaire ? » « Comment on enregistre une vidéo ? » « Comment on fait une formation vidéo ? » « Comment on la met en vente ? » etc. Bonne nouvelle, j'ai créé une boîte à outils que tu peux retrouver. Je te la mets directement maintenant. Comme ça tu peux aller découvrir les différents outils que moi j'utilise et éventuellement d'autres outils qu'on m'a conseillés et que j'ai inclus dans la boîte à outils. Si toi aussi tu connais des outils sympas qui permettent notamment de télétravailler, sens-toi libre de les partager en commentaire. Je les rajouterai avec grand plaisir dans cette boîte à outils, d'outils en ligne en fait. Donc voilà, comme ça c'est fait. Je viens de mettre le lien, sinon c'est businessbonheur.com slash boîte-a-outils au pluriel. Comme ça tu peux retrouver si tu écoutes cette formation. Il s'agit d'un document que je mets à jour le plus souvent possible et l'idée c'est de grandir ensemble. Super, alors vraiment je souhaite que ce soit interactif. Donc je vais te poser une question maintenant. Si tu devais lancer une formation en ligne, sur quel sujet ce serait ? Je t'invite à te prêter au jeu, même si ce n'est pas quelque chose que tu as envie de faire pour l'instant. Mais concrètement, qu'est-ce que tu aurais envie de lancer comme sujet, comme thème, si tu avais la possibilité aujourd'hui de lancer une formation en ligne ? C'est important de définir ça parce que dans l'accompagnement businessbonheur, moi je propose vraiment de partir de soi. Alors il est important évidemment de travailler ce qu'on appelle son avatar client, la personne à qui on s'adresse. Mais il est également important et je dirais même primordial de partir de soi, de faire quelque chose qu'on aime, de parler d'un sujet qu'on aime. Alors, Olivier, merci pour ton partage. Donc dans un premier temps, pouvoir donner accès à un maximum de personnes à mes formations informatiques. Un bel outil de prospection également et un support en plus pour les formations en présentiel et en one-to-one. Super ! C'est exactement dans cette optique que personnellement je lance des formations en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un excellent moyen et on verra après aussi cette notion de revenu passif, Olivier, puisque je vois que tu notes ça. C'est important de se dire, ok, la formation vidéo que je vais créer, je l'imagine comme faisant partie d'un écosystème d'accompagnement plus complet. Ce n'est pas parce qu'on fait une formation en ligne qu'on ne peut pas accompagner ou offrir un accompagnement en plus de cette formation. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a quelques années, ça pouvait encore fonctionner de vendre que de la formation en ligne. Ok, vous payez, vous avez accès à une vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'aller plus loin. Et le seul fait de proposer une vidéo, ça n'incite pas spécifiquement à l'action. Et d'ailleurs, je vais te partager une anecdote que j'ai entendue d'un grand gourou en marketing. Cette personne, en fait, vend des CD audio de formation. C'est à l'époque, tu verras, dans les slides que j'ai préparés, je vais te faire un peu l'historique de ce qu'on appelle les infoproduits. Mais en gros, imagine, cette personne, elle vend des DVD. Elle vend différents programmes sur ses CD, pardon, pas des DVD, des CD audio. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a deux produits phares. Elle a un produit phare, ce sont des musiques qui sont vendues à des chapelles. Donc des musiques un peu genre, le truc pour les églises catholiques, les chapelles, etc. Donc c'est des CD audio avec des musiques. Et de l'autre côté, un programme audio de formation en 6 CD. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème dans l'impression de la face supérieure des CD. Et ils ont envoyé, en fait, une partie de la formation CD audio. Ils l'ont mis dans les boîtes et les boîtiers des musiques de chapelle. Et ils ont mis des musiques de chapelle dans les CD audio, formation audio. Sauf que ça s'est passé sur le CD 4, 5 et 6 de la formation audio. Eh bien, il y avait énormément de demandes de remboursement de la part des chapelles. Et très peu de demandes de remboursement de la part des personnes qui achetaient la formation audio. Ce qui prouve bien qu'une bonne partie des personnes qui achètent de la formation en ligne, de la formation vidéo ou de la formation dématérialisée, ne vont pas au bout des choses. Puisque sur les 6 CD, il y a très très peu de personnes qui allaient au bout du 3e CD et passaient au 4e CD pour se rendre compte qu'en fait, il y avait de la musique de chapelle à la place de la formation audio. C'est dingue et pourtant, c'est une réalité. Et donc, là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, la formation vidéo, audio, dématérialisée seule ne suffit plus. Ou ne suffit pas pour amener les personnes à avoir une transformation. Et comme moi, je suis dans un business de transformation, je souhaite que mes clients puissent se dépasser, atteindre les résultats qu'ils souhaitent. Eh bien, il est important pour moi d'aller plus loin que simplement la formation en ligne. Donc, le grand point avant de débuter les slides, c'était de te partager vraiment à quel point c'est important aujourd'hui, quand tu crées cette formation en ligne, d'imaginer cela dans un écosystème d'accompagnement complet pour amener ton client vers une réelle transformation. Super, tout se passe bien Olivier ? J'espère que ça te plaît. Je vois effectivement que... Hop, hop, que tu as interagi. Alors, je crois que j'ai... Yep, ah voilà, c'est bon, c'est après-midi. Je pensais que j'avais loupé un rendez-vous, mais je me disais bien que ce n'était pas possible. J'avais tout bien préparé. Ok, donc je vais te partager maintenant mes slides. Indique-moi si tu vois correctement à l'écran les slides que je te partage. Alors ici, je vois... Hop, super. Normalement, tu devrais voir... Hop, tu devrais voir les slides. Dis-moi si tu vois bien les slides. Hop, ouais, ça bouge, c'est normal. Hop, voilà. Voilà. Yes ! Hop, ouais, sauf que si je recadre trop, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, j'aurifie que tout se passe bien. En même temps, je fais mon petit recadrage. Oh là là, je vais aller trop loin. Voilà. Alors, là, j'ai mon profil un peu perfectionniste qui reprend le dessus. Super. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous voyez sur tous les slides ? C'est ça la grande question. Voilà. Ça me semble bien. Wouh ! C'est top, ça. Comme ça, on voit vraiment que les slides... Ouais. C'est cool. Ok, parfait. Alors. Yes. Voilà. C'est quand même plus joli comme ça. Alors, j'aurifie que ça se passe bien. Est-ce qu'on voit bien les slides sur le live ? Yes. On voit bien les slides sur le live. C'est top en full screen. Ben voilà, tu vois. Sans même lire tes désirs, je les réalise, Olivier. C'est magnifique, hein. C'est mieux comme ça ? Ça vous plaît, monsieur ? Parfait. Ok. Alors, les personnes qui sont là en direct, écrivez-moi. Si vous venez d'arriver, quel est votre objectif de formation en ligne ? Qu'est-ce que vous aimeriez bien créer ? On a vu, par exemple, qu'Olivier voudrait créer une formation complémentaire à son accompagnement et ses formations en informatique en présentiel. Ben, c'est une très, très bonne idée. Et toi, toi qui me regardes maintenant, dis-moi un petit peu quels sont tes objectifs. Donc, pour aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai préparé des slides. C'est extrêmement important. Je t'explique rapidement pourquoi. Donc, depuis le début du confinement, on m'a demandé plein de questions du style comment on fait un webinaire, comment on fait une formation en ligne, etc., etc. Et donc, j'ai décidé de proposer, à partir de lundi prochain, une formation répartie sur 5 journées. Ce sont vraiment des ateliers où je suis avec toi et je t'accompagne dans cette création de ta première formation en ligne. Alors, comme j'aime donner de la valeur et puis je te dirai, dans l'accompagnement, tu découvriras qu'il est important de donner avant de recevoir, je souhaite déjà te partager quelques clés pour t'amener vers cette réflexion de création de revenus passifs. On verra ce qu'est un revenu passif après, dans les slides, justement. Et également de dématérialisation de ton savoir. Puisqu'en fait, ici, on parle réellement de vendre son savoir. C'est ce que je te propose aujourd'hui. L'accompagnement, si tu souhaites aller plus loin, je t'en parle un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je te partage clairement la méthode du voyage ABCZ pour créer sa formation en ligne. Alors, si tu me connais un petit peu, tu sais que dans le livre « Mets du bonheur dans ton business », il y a ce que j'appelle le voyage ABCZ, son propre voyage ABCZ. C'est quoi le voyage ABCZ ? C'est de se poser la question « Ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? » « Où est-ce que je veux aller ? » « Z », c'est la destination. Et quelles sont les différentes étapes, B, C, D, E, F, etc., qui me permettent d'atteindre cette destination. Ce qui est intéressant, c'est que si ça fonctionne pour nous, dans notre introspection, dans cette envie de savoir vers où on veut aller, on peut également l'utiliser dans la réflexion de la création d'une formation en ligne. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui. D'ailleurs, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé deux fiches bonus que tu vas pouvoir télécharger et imprimer pour, justement, premièrement, travailler ton persona, ton avatar client. On en reparle dans quelques secondes. Et deuxièmement, pouvoir avoir des questions clés pour aller découvrir les réels besoins de ton avatar client. Donc, comme je le disais, important, les échanges. Donc, indique-moi en commentaire si tout se passe bien. Et c'est un « webinaire coaching », entre guillemets. Donc, l'interaction est autorisée. Entre guillemets, vous avez le droit de parole. Il faudra que je change ce slide. Je ne suis pas très convaincu. par « Vous avez le droit de parole ». Donc, rapidement, moi, je m'appelle David Valls et Machinan. J'ai le grand plaisir d'accompagner les chefs d'entreprise à travailler l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Je suis auteur du bouquin « Mets du bonheur dans ton business », qui est une méthode en trois étapes pour passer d'un business épuisant ou peu valorisant à un business complètement épanouissant, qui te permet d'avoir du bonheur et de la sérénité au quotidien. Et également, fondateur de l'académie « Business Bonheur » avec différents sites, le carrefour des réussites et businessbienveillant.com. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur Internet. Au départ, en tant que développeur web. Et puis, j'ai eu une perte de sens dans mon activité en 2014, ce qui m'a amené à la réflexion de création de « Business Bonheur ». Et j'éprouve la méthode depuis maintenant cinq ans. Et donc, cette méthode est éprouvée par moi-même et par des clients. Aujourd'hui, on va principalement parler de la formation en ligne et ce que moi, j'appelle la formation en ligne efficace. Mon objectif aujourd'hui, c'est de te donner les clés pour créer ta formation en ligne efficace. Est-ce que c'est un programme qui te plaît ? Si oui, inscris-le-moi en commentaire. Je vérifie qui est là. « Yes ! Super, Olivier ! » Il y a également Marie-Lyne, Emilio. « Super ! » « Sentez-vous libre d'interagir ? » C'est vraiment l'objectif du jour. Et si tu regardes le replay, « Sente-toi libre d'interagir aussi. » Je prendrai le temps de répondre à tes commentaires par la suite, en différé. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est t'aider à mieux comprendre pour mieux agir et t'aider à obtenir des outils pour réellement avancer dans cette démarche de création de formation en ligne. Je te propose de prendre de quoi boire. Moi, c'est déjà fait. Couper toutes les sources de distraction et évidemment prendre des notes, puisqu'il y a quand même pas mal de valeur aujourd'hui. On est plus dans ce café virtuel en mode webinaire. Moi, en tout cas, c'est un format qui me plaît aussi. Donc, faisons ça. Parler, ça donne soif. Est-ce que vous êtes prêts ? Dites-le-moi en commentaire, extrêmement important. Interaction. Allez, de l'interaction, les amis. Il faut de l'interaction. Super. On y va. Première chose que je te propose, c'est de fêter tes succès. En effet, on prend rarement le temps de se féliciter pour tout le travail qu'on a déjà fait, pour tout le chemin parcouru. Comme je te partage le voyage à BCZ, le point A, c'est la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et même si cette situation n'est pas celle que tu souhaitais il y a quelques années, sache que tu es acteur de ta vie et que tu as la possibilité dès aujourd'hui de changer ce qui ne te convient pas. Et ce que je te propose de faire maintenant, c'est de ne pas culpabiliser sur la situation dans laquelle tu es, mais bien de repenser à des succès passés qui vont te mettre dans une énergie positive pour la suite de ce café virtuel. parce que les informations que je vais te partager peuvent changer ta vie. Mais pour cela, il faut être dans un mode positif et que tu aies envie de passer à l'action par rapport à tout ça. Donc prends quelques secondes pour réfléchir à concrètement de quoi tu es fier aujourd'hui. Et je t'invite d'être fier de même des petites choses. Avoir réussi un bon petit plat, c'est une réussite, c'est un succès. Tu as le droit d'être fier de ça. Tu as lancé ta première formation en présentiel ? Félicitations. Tu as chanté sous la douche ? Félicitations aussi. Pourquoi s'imaginer que les succès et la réussite, c'est quelque chose d'énorme ? Si pour toi, ce que tu fais au quotidien, c'est un succès, c'est une réussite, imagine où tu peux aller. Alors évidemment, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais voilà, prends le temps, quelques secondes, de fêter cela. Super ! Encore félicitations pour ces belles réussites. Je ne m'en doute pas. Si tu as envie d'en partager en commentaire, sens-toi libre de le faire. Alors, premier point, pourquoi créer sa formation ? Pourquoi créer sa propre formation ? La manière dont je vois les choses, c'est que nous sommes toutes et tous capables d'aider d'autres personnes à avancer. Parce que tu as fait un bout de chemin aujourd'hui, et ce bout de chemin, pour arriver là où tu en es aujourd'hui, tu as dû dépasser certains obstacles. Eh bien, sache que d'autres sur Terre rencontrent des obstacles similaires. Et donc, tu es capable d'aider d'autres personnes à avancer. À l'aide de ton parcours de vie, à l'aide de ton expertise, de tes compétences, de tes talents, de tes dons. L'objectif de créer sa propre formation, c'est de mettre le partage au service des autres. En tous les cas, c'est ma vision des choses, et c'est celle que je te propose d'avoir quand tu crées ta formation en ligne. Deuxième point, à qui ça va s'adresser cette formation que tu as envie de créer ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de partir de soi, et de te demander, qui est-ce que tu veux aider aujourd'hui ? Je te propose de réfléchir cinq minutes et d'écrire ce que j'appelle ton avatar client. Alors, on ne va pas faire les cinq minutes maintenant, mais ce que je te proposerai, c'est à la fin de ce live, de prendre cinq minutes et de réfléchir à qui tu vas t'adresser. Un exemple concret, je dirais même deux exemples concrets, ce sont deux avatars auxquels, moi, je m'adresse. Premièrement, vous avez Lola, 23 ans, porteuse de projet, des mots-clés qui la caractérisent sont positifs, motivés, intègres et actifs. Elle a envie de créer un projet qui va contribuer positivement au monde. Elle veut créer une activité qui respecte qui elle est, autant intérieurement qu'extérieurement, et un business qui respecte ses valeurs. Et elle veut absolument être focus sur l'équilibre vie privée-vie pro. Elle ne veut pas d'un business qui la piège, qui l'empêche d'avancer et de s'épanouir dans sa vie. Ça ne l'intéresse pas. Deuxième avatar, Eric, 43 ans. C'est un entrepreneur qui est déjà lancé depuis de nombreuses années. Positive, intègre, motivé et actif. Ça, ce sont des mots-clés que moi, je décide, parce que j'ai envie d'attirer ce type de personne. Il a envie de contribuer positivement au monde avec ses produits et ses services, et il veut aider ses clients à résoudre leurs problèmes. Ce qui l'intéresse surtout, aujourd'hui, c'est l'efficacité au travail pour libérer du temps dans sa vie privée. Il veut des échanges gagnants-gagnants. C'est un exemple d'avatar. Je t'enverrai à la fin de ce live une fiche que tu peux imprimer et sur laquelle tu peux dessiner ou coller une photo d'un avatar, remplir les mots-clés qui lui correspondent, son histoire, etc. Je te partagerai ça en fin de live avec grand plaisir. Troisième point, le voyage ABCZ de ton client. Alors, comme je te le disais, au départ, il y a le point A. C'est la situation dans laquelle la personne est aujourd'hui. Pour arriver à connaître ce point A, je te partagerai en fin de session une fiche avec des questions type que tu peux poser à tes clients cibles pour pouvoir creuser et avoir les mots, les phrases qu'ils utilisent pour justement lui parler ou mieux lui parler quand tu feras une formation, une page de vente écrite, une page de vente en vidéo, etc. Ensuite, j'ai du monde qui m'appelle. Alors, je vais raccrocher et je vais mettre en silencieux. Et je rappellerai après. Donc, l'objectif que tu as, c'est de connaître le point A de ton client, le point Z, savoir où il veut aller et les différentes étapes par lesquelles il doit passer pour y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu crées une formation, tu n'es pas obligé de créer tout le parcours. Tu peux te dire, ok, moi, ma première formation, elle va servir à aider mon client à passer du point A au point B. Et puis, il y aura une deuxième formation ou un accompagnement qui l'aidera de passer du point B au point C, etc. A partir du moment où tu connais ton client, que tu as validé que c'est avec lui que tu as envie de travailler aussi, parce que ça arrive à un moment donné qu'on fasse un avatar client, on pense que c'est son client idéal, mais en fait, il n'est pas réellement son client. Ce n'est pas réellement un client avec qui on apprécie travailler et qui nous apporte de la satisfaction au quotidien. On peut à un moment donné changer. C'est important de savoir que la vision, elle ne doit pas être fixe. On peut s'autoriser à dévier et à changer de destination en cours de route. Mais voilà, tu peux vraiment déconstruire ta formation en plusieurs étapes et donc avoir plusieurs formations destinées à un avatar mais qui est à une étape différente, à un état d'avancement différent. En sachant que généralement, ta formation doit être un raccourci qui lui permet de passer plus rapidement d'une étape à une autre et de dépasser certains obstacles. Comme par exemple, ici sur le slide, on voit le point F, l'étape F, il y avait un obstacle. Eh bien, grâce à notre raccourci, grâce à notre formation, grâce à notre accompagnement, le client a pu dépasser cet obstacle sans avoir à y passer. ce qui est extrêmement important, c'est que tu définisses clairement quelle est l'intention de ton client. En sachant que la personne que tu vas avoir en face de toi, elle s'en fout des outils que tu utilises. ce qu'elle veut, c'est un résultat. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça que tu dois lui vendre. Tu dois lui vendre le résultat, même si toi, en tant qu'expert, en tant que passionné, tu sais qu'elle va devoir utiliser tel ou tel outil. Il ne faut pas lui vendre l'outil, il ne faut pas lui vendre la solution, il faut lui vendre le résultat. Exemple concret, j'ai des pilules magiques qui permettent de maigrir. Ce que je vais vendre, ce n'est pas la pilule magique. Ce que je vais vendre, c'est le fait de perdre X kilos en X semaines pour être au top quand je mettrai mon maillot à l'été. C'est un exemple. Pour t'aider dans cette démarche, je te propose deux questions. Quel est le désir profond de ton client ? Deuxièmement, quels sont les raccourcis que vous connaissez, que tu connais aujourd'hui en tant qu'expert, en tant que personne qui est passée par là, qui peuvent l'aider à atteindre plus rapidement son objectif ? Je te laisse quelques secondes pour noter ces questions et je te propose d'y répondre après le webinaire, après le live. Tu peux m'envoyer un message soit sur Messenger, soit en commentaire et me partager tes réponses et je serai ravi d'échanger avec toi et de t'aider à grandir. Voilà. Je te laisse quelques secondes pour les noter. Je rappelle, sans action, pas de résultat. Je t'invite vraiment à, après le webinaire, premièrement, réfléchir à tes avatars clients. Ne fût-ce que un, un avatar client idéal. Je t'enverrai une fiche par rapport à ça. Deuxièmement, te poser ces questions-là. Quatrième point, formation et produit d'information. Quels sont les avantages et les inconvénients ? Je te partage ça tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit d'information ? C'est un produit qui apporte une solution précise à un type de client précis. Et en fait, pour moi, c'est la définition même d'un produit ou d'un service qui se vend comme des petits pains. Si ton produit ou ton service aujourd'hui apporte une solution précise à un type de client qui ressent un problème précis, qui vit un problème précis, il est clair que si tu le vends correctement, c'est-à-dire pas en vendant ta solution, mais bien en vendant le résultat qu'il veut, tu vas pouvoir vendre comme des petits pains ton produit ou ton service. Mais là, on va parler de produits d'information. Et il faut savoir que le produit d'information existait déjà avant Internet. pour illustrer cela, je te présente de vieux produits d'information que j'ai retrouvé dans mon grenier. Il s'agit de cassettes fitness. Alors évidemment, c'est une boutade. Ce ne sont pas mes cassettes vidéo. Je n'avais jamais vu ça avant de faire les recherches, je t'avoue d'ailleurs. Il faut savoir qu'en fait, le produit d'information, je vais passer directement à la suite et je reviens sur les slides juste après. Mais le produit d'information existait déjà avant Internet. Il y avait au départ les VHS, les cassettes audio, puis il y a eu les DVD, et maintenant, il y a la vidéo à la demande. Et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait d'ailleurs. Peut-être que plus tard, il y aura, je ne sais pas moi, un système spécial où tu pourras avoir un formateur, mais je ne sais pas moi, il se matérialisera devant toi ou... On ne sait jamais. Je suis fan de science-fiction. Quoi qu'il arrive, je suis convaincu qu'il y a 20 ans, on ne s'imaginait pas qu'on pourrait délivrer de la valeur instantanément après le paiement de quelqu'un. À l'époque, quand on achetait une VHS, on payait, on recevait la VHS quelques jours ou quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, on paye, boum, on a l'info directement. Il y a moins de coûts aussi, on verra les avantages juste après. Je reviens au slide précédent parce que c'est important de comprendre trois points au niveau du produit d'information. Qu'est-ce qui caractérise un produit d'information ? Premièrement, il apporte une solution à un problème. Ça fait partie du produit de base. Deuxièmement, le marché est prêt à payer pour cette solution. Troisièmement, le produit est duplicable. Et c'est là qu'on peut différencier un produit d'information d'un produit classique. Je vérifie juste parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit par rapport au live. Boum. Ça y est, Olivier, franchement, je me laisse distraire. C'est censé être un webinaire sérieux, monsieur. Super. Donc, ce qui différencie un produit classique d'un produit d'information, c'est que le produit est duplicable. Et je t'explique pourquoi juste après. On a vu, donc, qu'il y avait une certaine évolution dans le produit d'information. On ne sait pas de quoi demain est fait. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on peut, après un paiement, immédiatement envoyer de l'information sans délai. Et ça, pour moi, c'est une excellente opportunité. Alors, comme c'est une opportunité, il y a 10, 15 ans, il y avait un grand, grand filon d'or qui était disponible. Sauf qu'évidemment, à chaque fois qu'un filon de pierre précieuse est trouvé, il y a tout un tas de personnes qui se ruent dessus. Donc, aujourd'hui, juste vendre du digital, pour moi, ça n'a plus autant de valeur et pour le marché, ça n'a plus autant de valeur qu'avant. Je te partage dans 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, je te partage comment tu peux justement éviter de tomber dans le piège du tout digital et comment tu peux faire la différence par rapport à tes concurrents. Avant cela, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Internet qui a permis cette révolution de livraison instantanée, beaucoup moins de logistique et le produit est duplicable à l'infini sans effort. Là où, à l'époque, il fallait enregistrer les VHS, les produire, puis les envoyer, aujourd'hui, une vidéo, c'est un fichier qui est duplicable à l'infini sans effort. À la rigueur, un clic droit, copier, coller, je caricature. Il ne faut plus produire quelque chose. Il ne faut plus de la manutention pour l'envoyer. Et ça, c'est une révolution. Le piège d'une révolution, c'est de rester dans cette optique de tout digital. Et donc, comment arriver à mixer les deux et à faire la différence par rapport à ta concurrence ? C'est simplement en mélangeant l'évolution et la révolution, c'est-à-dire le produit physique qui existait déjà avant et les produits numériques en mélangeant les deux. Exemple concret, les DVD fitness. Oui, évidemment, je pars DVHS fitness pour arriver au DVD fitness. Ici, Zumba a tout compris. Zumba propose des DVD de fitness et pour pouvoir faire ces exercices qui se trouvent sur ces DVD, il faut idéalement des ustensiles, du matériel, des accessoires pour faire les exercices. Et donc, eux, ils mélangent les deux. Ils proposent un pack avec le dématérialisé, les DVD et les accessoires. Et donc, on a accès à une plateforme en ligne où on a accès directement aux vidéos fitness pour commencer directement après l'achat. On reçoit, puis on reçoit quelques jours plus tard, le package avec les accessoires et les DVD et on est parti. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut augmenter son panier moyen d'achat. Puisque là où quelqu'un va acheter une vidéo de formation et on verra que le format, si vous participez aux ateliers, le format, ce n'est pas le plus important, on s'en fout que ce soit un livre ou une vidéo, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et donc, la manière dont vous agencez votre offre fera la différence ou pas. Exemple concret, réfléchissez rapidement à combien vous êtes prêt à mettre pour acheter un livre papier. Il y a de fortes chances que dans votre esprit, ce soit entre 5 et 30 euros, 40 euros peut-être, ça dépend, si vous achetez souvent des livres de business, on a 30 euros, généralement, mais voilà. Parce que dans l'inconscient collectif, un livre, ce n'est pas plus de 40, 50 euros, sauf si on est collectionneur, passionné, etc. Dans l'inconscient collectif, un CD, c'est entre 10 et 20 euros. Un DVD, entre 5 et 20, 30 euros grand max. Donc, on voit que ce n'est pas le format qu'il faut vendre. Ce qu'il faut vendre, c'est le résultat et puis évidemment, le contenu est important, mais ce que la personne va entendre en face de vous, c'est le résultat. Je sais que je me répète, mais c'est extrêmement important à comprendre, donc je me permets pédagogiquement de ressasser certains points qui sont vraiment importants. quelques exemples de produits physiques, CD, DVD, livres papiers, accessoires, etc. Produits numériques, fichiers audio, fichiers vidéo, livres électroniques, etc. Indique-moi en commentaire si tout se passe bien. Je suis super content en tout cas de te partager cette valeur. Ça fait super plaisir. Je vérifie s'il y a aussi des commentaires. Hello ! Salut David ! Super ! Tu es sur un produit hybride aussi ? Tu me partageras ça si tu veux bien. Partagera l'info et je partagerai autour de moi avec grand plaisir. Super ! Quelles sont vos éventuelles questions ? Je prépare un petit sondage juste pour après. Yes ! Oh ! Ce n'est pas grave. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien derrière ma caméra. Alors, la différence entre un revenu passif et un revenu actif. C'est le troisième point de cette sous-catégorie de ce qu'est un produit d'information. La différence entre un actif et un passif, pour moi, c'est ceci. Un actif, c'est on est payé à l'heure de travail, c'est non duplicable et c'est limité en nombre de participants. Un passif, c'est quelque chose qui est payé au nombre de ventes, qui est duplicable et qui permet d'avoir et de toucher un nombre illimité de participants. Alors, hop, juste deux secondes. Voilà, je pense que ça cache... Ouais, je vais faire ça comme ça en attendant. Donc, un exemple concret, on reste dans l'univers du fitness. Un actif, ça va être un formateur qui va, par exemple, animer une formation ou un... Comment dire ? Une session fitness dans une salle de sport. Il est payé à la session ou à l'heure de travail, sauf qu'il ne peut pas animer deux sessions en même temps. Et c'est limité en nombre de participants. Imaginons, il fait ça dans une salle avec 100 personnes. c'est quand même limité à 100 personnes. Même une salle de 1000 personnes, ça va être limité en termes de nombre de participants. Un passif, ça va être par exemple ce même prof fitness qui va se dire « Ok, moi, j'enregistre cette formation et je vais la vendre. » Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il est payé au nombre de ventes et plus au nombre de prestations. Il peut dupliquer autant de fois qu'il veut son contenu et il peut le vendre à un nombre illimité de participants et un nombre illimité de participants peuvent y participer. Et concrètement, allez voir dans une majorité des salles de fitness en 2020, il y a des cours qui sont animés par des profs sur écran géant et en fait, c'est un DVD ou un fichier vidéo qui est projeté. Le matériel est mis à disposition mais le prof n'est pas présent. C'est une réalité, ça a pris une ampleur folle et aujourd'hui, toi, tu as la possibilité de te créer des passifs. Alors, il y a une notion importante sur le revenu passif que j'aborderai juste après mais c'est important d'être prudent sur cette notion de revenu passif. Je t'expliquerai pourquoi. Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de commencer à te créer des revenus passifs, à monétiser ta passion, ton expertise et à valoriser ce que tu fais aujourd'hui en proposant quelque chose de supplémentaire, de complémentaire. Parce que je te rappelle ce que je t'ai partagé en début de live, pour moi, une formation en ligne doit être complémentaire à un écosystème d'accompagnement plus large. La formation en ligne, pour moi, n'a pas vocation de remplacer l'humain. Tout comme le marketing automation et d'autres points ne sont pas là pour remplacer l'humain. C'est extrêmement important à comprendre parce que sinon, vous allez tomber dans le piège du tout automatique et vous allez perdre le plus important, c'est-à-dire la relation humaine qui permet de générer des émotions. Alors, on arrive à la fin de ce live. J'ai souvent entendu cette question mais est-ce que c'est fait pour moi ? Je te propose de répondre à ces quelques questions. Est-ce que tu as un savoir ou une expérience à partager ? Est-ce que tu peux aider quelqu'un à résoudre l'un de ses problèmes ? Et est-ce qu'on t'a déjà demandé de l'aide sur un sujet en particulier ? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors tu peux créer un produit d'information. Peu importe le savoir ou l'expérience que tu as à partager, si tu es capable d'aider quelqu'un à résoudre un problème, tu peux en faire un produit d'information dans une optique évidemment d'écosystème d'accompagnement plus global. Je le répète, c'est extrêmement important. Alors, quand on fait une formation en ligne, il est d'après moi inutile de se cacher derrière son écran. Il faut continuer à réseauter, il faut continuer à tisser la relation avec les clients, au téléphone, en vrai, important d'organiser ou de participer à des séminaires, d'organiser des formations en présentiel également. Je le répète, ça doit être vraiment complémentaire la formation en ligne. On en arrive à cette notion de business passif. Alors moi, je préfère parler de revenus passifs et de revenus qu'on va générer avec moins d'efforts en automatisant certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plus qu'il y a cinq ans d'ailleurs, il y a possibilité de créer des systèmes automatiques de plus en plus facilement. quand on voit aujourd'hui qu'il y a des bots qui répondent à notre place sur Facebook Messenger, sur Instagram, sur tous les réseaux que vous avez, quand on voit à quel point l'intelligence artificielle devient de plus en plus haut point et accessible à chacun et chacune, quand on voit qu'il y a la possibilité aujourd'hui de créer un site en quelques clics, c'est une révolution qui ne cesse d'augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel à des professionnels pour créer son site internet. Et je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a possibilité de démarrer quelque chose très simplement grâce à des outils notamment en ce qu'on appelle SAAS Software as a Service. Ce sont des services en ligne, des logiciels en ligne où vous n'avez rien besoin d'installer, vous avez accès directement et vous pouvez créer de la valeur en ligne quasi sans effort. Je vous présente trois de mes systèmes. Ce sont des petits commerciaux qui vont aller chercher des clients pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que ce système est automatisé. Et chacun des systèmes me rapporte une certaine somme d'argent. Il y a le premier système qui me rapporte 365 euros, le deuxième 41, le troisième 186. mes revenus sont donc à ce moment-là de 592 euros ou 592 euros pour les Français qui nous regardent aujourd'hui. Imaginez ce qui se passe si un de vos systèmes tombe en panne. Ce qui est intéressant, c'est que si vous en avez plusieurs, et là on parlera de la diversification des sources de revenus pendant les ateliers qui auront lieu à partir de la semaine prochaine, eh bien, on continue à générer des revenus. Et c'est là l'intérêt des revenus passifs. Ce n'est pas de miser tous ces œufs dans le même panier, c'est à un moment donné de se dire « Ok, moi je diversifie, je crée plusieurs systèmes qui me rapportent chacun un peu d'argent, un peu ou beaucoup, tout est relatif, et qui me permettent à un moment donné d'avoir une sécurité que si un des systèmes plante, j'ai quand même des revenus qui tombent. Pour créer son système automatique, aujourd'hui, il y a moyen d'automatiser pas mal de choses. Il y a moyen d'automatiser ou de déléguer, on verra la différence entre déléguer et automatiser aussi dans un autre live. Mais il y a moyen de déléguer l'écriture d'articles, la relation client, l'acquisition de trafic, les emails, avec le marketing automation, les webinaires enregistrés, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut automatiser. Le tout est d'automatiser les choses qui sont réellement utiles pour votre business. Il faut automatiser, avoir une stratégie claire en tête pour savoir ce qu'il faut automatiser et ce qu'il faut continuer à faire manuellement. Un exemple concret, je n'ai pas encore déléguer la gestion de mes emails. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de garder le contact avec les personnes qui me contactent. Ce que je vais faire bientôt, c'est que je vais préparer des filtres qui vont à un moment donné me permettre de déléguer la boîte email à quelqu'un et que cette personne puisse m'envoyer uniquement les emails qui ont passé les filtres. Et comme ça, moi, je pourrais me focaliser à répondre à certains emails qui sont passés par des critères que moi, j'ai définis pour obtenir uniquement les emails importants dans ma boîte email. C'est un exemple d'automatisation. Est-ce que c'est full automatique ? Non, mais c'est quand même une partie d'automatisation. Alors, je vais juste, si tu le permets, clarifier un point au niveau de justement cette notion de revenu passif. On m'a posé la question lors justement d'un précédent entretien accompagnement de quelqu'un que j'accompagne et cette personne me disait je veux du business passif. Et ce que j'ai dit c'est attention, je préfère nuancer en parlant de revenu passif car le business ne va pas tourner tout seul. L'objectif c'est de se créer un actif un peu comme un immobilier. Par exemple, on enregistre la formation une fois et on la vend plusieurs fois. Cela ne suffit pas que cette formation va se vendre toute seule. Pendant les ateliers, tu découvriras différents moyens pour attirer du monde et vendre. Mais même en automatisant une grosse partie, il faut continuer à surveiller les résultats, apprendre, améliorer. Et encore bien même, tu confierais ça à quelqu'un d'autre, il faut continuer à surveiller, surveiller en tout cas vérifier, de temps en temps, que cette personne fait bien son travail au travers de critères, au travers d'un tableau d'indicateur clé de performance, peu importe. Mais voilà, c'est important de clarifier ce point-là. Je ne te promets pas d'avoir un business qui tourne tout seul. Pour moi, ça n'existe pas. Clairement, je préfère le dire. D'autres vendent cette promesse-là. Moi, je préfère ne pas promettre ce point-là. Alors, je te demande d'indiquer en commentaire et on va poursuivre juste après, d'indiquer en commentaire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te plaît pour l'instant ? Il y a encore un point que je vais te partager qui est extrêmement important et puis on va passer à la suite. Indique en commentaire comment ça se passe pour toi. Je vais juste envoyer un petit message pendant ce temps-là. Et comme à la bonne Franck qui est ici. Hop là. Voilà. Alors, je vais vérifier les commentaires maintenant. Hop. Yes. Donc, David nous partage l'exemple de Wonderbox, effectivement. Wonderbox, ce sont les boîtes cadeaux. On achète cette boîte, on peut l'offrir à quelqu'un et la personne choisit la destination qu'elle veut ou le cadeau qu'il veut. Il est clair qu'effectivement, c'est un bout de papier mais qui a une certaine valeur. Et en plus, là où ils sont intelligents, c'est qu'il faut utiliser ce bon en délant X mois parce qu'après, le bon n'est plus valable ou alors il faut payer pour pouvoir l'utiliser. C'est extrêmement juteux, à mon avis, comme business. Maintenant, moi, ça ne me ferait pas kiffer personnellement de faire ça, mais effectivement, c'est un très bon exemple. Merci, David, de nous avoir partagé ça. David de AV Productions. Je vous invite à aller découvrir son site internet si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, vous pouvez aller découvrir aussi le site internet de Olivier. Donc, c'est format éthique. Je vous le mettrai aussi dans la description. Olivier, sens-toi libre de partager ton site internet. David également. Allez, faites-vous plaisir. Un petit moment promo. Ça n'a jamais tué personne. Alors, je vérifie juste que je partage le bon écran. Voilà, ici. Super. Alors, je vais cacher ma webcam comme ça, vous verrez tout. Donc, on en arrive à la partie de l'entonnoir de vente. Je parle bien d'entonnoir de vente et pas de tunnel de vente puisqu'en fait, le mot entonnoir de vente vient de sales funnel et pas sales tunnel en anglais. Et il est important de visualiser cette notion d'entonnoir de vente. J'ai créé un outil qui, en fait, c'est une feuille que vous imprimez idéalement sur du papier carton et que vous pouvez découper pour créer et dessiner votre tunnel de vente. Je vous mettrai le lien également dans la description. Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez avoir trois fiches outils imprimables pour créer votre première formation en ligne. La fiche avatar, la fiche qui vous permet de créer votre tunnel de vente que vous voyez à l'écran actuellement et ensuite, la possibilité d'avoir une liste de questions qui vous permet de mieux connaître votre avatar client. Concrètement, vous imprimez cette partie-là, cette feuille-là, vous découpez puis vous créez, vous dessinez votre tunnel de vente. Voici un exemple de tunnel de vente. Généralement, un entonnoir de vente, je suis tombé dans le panneau, un funnel, un sales funnel, un entonnoir de vente se constitue comme ça. C'est le plus classique entonnoir de vente que l'on peut voir sur Internet. Premièrement, il y a le trafic. Le trafic amène vers une page de capture. Cette page de capture amène vers ce qu'on appelle une one-time offer ou one-liquided offer. C'est une offre qu'on va faire une fois directement après la page de capture. Page de capture, c'est quelqu'un s'inscrit pour obtenir quelque chose en retour. Par exemple, je m'inscris pour obtenir un lead magnet, un cadeau, une formation, une mini-formation vidéo ou bien un e-book. En tout cas, quelque chose qui apporte de la valeur et qui fait prendre conscience à votre client qu'il a un problème et que vous êtes un expert dans votre domaine. On propose ensuite une offre qui répond évidemment à ce besoin. Ensuite, il rentre dans une séquence email qui va permettre de tisser la relation avec le client. Il y a une série d'emails qui vont partir tous les jours ou tous les deux jours, c'est vous qui choisissez. Ensuite, vous l'envoyez vers une page de vente qui est différente. Ça peut être une offre similaire mais logiquement, l'offre ici limitée dans le temps, c'est une offre unique que la personne ne peut avoir qu'après s'être inscrite au niveau de sa page de capture. Vous voyez qu'avec l'outil que j'ai développé, c'est très simple, on découpe et on dessine et on peut noter les différentes sources de trafic, les actions que l'on veut que cette personne fasse, etc. et après coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un premier système puis un deuxième système, etc. et vous allez dupliquer ces systèmes. L'objectif et le plus important, c'est d'en créer un à la fois et d'éprouver ce système parce que il est absurde d'automatiser des choses qui font perdre de l'argent. Si vous automatisez un système qui vous fait perdre 100 euros tous les jours, ça veut dire qu'à la fin du mois, de manière automatique, vous avez perdu 3100 euros. Donc, il est important d'éprouver un système à la fois mais il est également important de garder en tête de diversifier ses sources de revenus et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comment vous pouvez créer ces différents contenus ? Moi, je travaille sous forme de fichiers texte tout simplement. Pourquoi ? Pour garder le focus sur le contenu et pas sur la forme. Parce qu'imaginez, vous allez dans votre outil d'emailing et vous allez vite être tenté de « Oh, tiens, je mettrais bien ça en telle couleur, je mettrais bien cette image-là. » vous avez un fichier texte le plus classique possible donc pas un Word, un fichier TXT. Vous l'ouvrez, il n'y a que du texte, rien d'autre. Et comme ça, vous êtes focus sur le contenu. Et vous écrivez votre séquence e-mail, vous écrivez les différentes publicités que vous voulez faire, etc. D'ailleurs, dans les ateliers que je vous propose, cinq ateliers pour créer votre première formation en ligne, je vous partagerai comment écrire une bonne publicité pour Facebook, par exemple. Je vous partagerai aussi comment trouver de l'inspiration, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de contenu. Si tu es intéressé, tu peux découvrir le lien dans la description de ce live. Simplicité égale efficacité. Il y a un dicton qui se dit en anglais, c'est keep it simple. Vraiment, va au plus simple. Et ensuite, tu fais des copiers-collés de ce texte que tu as fait dans un .txt. c'est une extension de fichier texte. Et à ce moment-là, tu mets en page, etc. Mais focalise-toi sur d'abord le contenu, pas sur la forme. Parce que sinon, tu vas te perdre, tu vas perdre tes idées, perdre ton énergie à vouloir faire quelque chose de beau alors que le contenu au final est peut-être merdique. Ces fichiers pourront évoluer évidemment avec votre expérience, les retours que vous allez avoir du business, etc. Je rappelle rapidement, vous partez d'une hypothèse, vous passez à l'action, vous obtenez des résultats et vous tirez des conclusions qui vous permettent d'avoir de nouvelles hypothèses d'amélioration. Trois possibilités pour toi aujourd'hui. Soit tu te dis « Ouais, en fait, après ce webinaire, je me rends compte que ce n'est pas pour moi. C'est OK comme ça. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et sens-toi libre de me contacter si tu veux discuter de tout et de rien. Pourquoi pas ? Allez, soyons fous. Deuxième possibilité, c'est d'essayer seul et là, tu peux te diriger par exemple vers facebook.com slash business pour commencer la publicité en ligne, etc. Et puis, tu as d'autres systèmes. Je t'ai mis déjà en lien dans les commentaires la boîte à outils. Par exemple, tu as Systemio et d'autres systèmes que moi j'utilise qui se trouvent dans cette boîte à outils et tu peux commencer tout seul. Troisième grande possibilité, c'est d'avancer ensemble lors de différents ateliers qui vont démarrer la semaine prochaine et il y a différentes possibilités pour toi d'y participer. Je t'invite à aller découvrir ça dans la description de la vidéo. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de te partager. Je ne sais pas si ça résonne chez toi, quelles sont tes éventuelles questions. Je serai ravi de pouvoir y répondre. Je te mets le lien, donc c'est businessbonheur.com slash infoproduit tiré 5 jours. Je te le mets en commentaire du live et comme ça, tu as accès à ces différents partages. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans ce café virtuel un peu différent de d'habitude, ce live informel qui était un peu plus préparé que d'habitude. Je préfère la spontanéité mais là, j'avais envie de t'apporter énormément de valeur et donc, je suis super content d'avoir pu te partager tout cela dans ce webinaire. Quelles sont tes éventuelles questions s'il y en a ? Sinon, en tous les cas, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.